Bordeaux hier soir avec Wilmots, notamment le Belge affronté Metz. Metz qui s'est, qui a recruté, qui n'a changé qu'un joueur à l'intersaison, en l'occurrence Mondragon qu'on a aperçu, l'international colombien, qui remplace donc Lionel Letizy, Christophe Dugarry, malgré deux petites semaines de vacances, était titulaire hier soir. Première frappe dans cette partie, elle est signée le capitaine de Bordeaux, Michel Pavon. Bordeaux qui domine cette première mi-temps à ballon de Legwinski. La défense Messines s'est arrêtée de jouer. centre de Wilmots, après cette passe de Legwinski pour Dugarry, et ouverture du score pour les Girondins. C'est le premier but de Christophe Dugarry en championnat à domicile depuis son retour à Bordeaux au Mercato l'hiver dernier. Un superbe coufran de Chemel qui trouve le poteau de Ramé, toujours 1-0 pour Bordeaux, magnifiquement frappé ce coufran. Fahindouno à droite qui centre pour Dugarry, Fahindouno titularisé en raison, et Gérard Bourouin, vous le connaissez bien, du claquage survenu à Lilian-Laslande vendredi, la veille du match. Lilian-Laslande qui sera absent entre 10 et 20 jours. Les Bordelais toujours qui ont vraiment dominé cette première période grâce à un très bon collectif. Fahindouno qui crochète. On se rappelle de ce joueur, c'est lui qui avait donné le titre à Bordeaux en donnant la victoire contre le PSG. C'est lui qui sert Wilmots, lequel n'inquiète pas Mondragon. Wilmots qui était présent à l'eau, tout comme Christophe Dugarry. Et seconde période, long ballon à destination de Fahindouno face à Mondragon. Et superbe réflexe du gardien colombien. 1m91, 93 kilos. C'est une marmule, mais la marmule s'envole bien, regardez. Beau réflexe, bel envolé sur cette frappe de Fahindouno. Bordeaux a eu de nombreuses occasions. Bordeaux ne parvient pas à marquer ce deuxième but qui aurait pu mettre les Girondins à l'abri. Smertin, le russe, nouveau venu également, entre en jeu. En fin de deuxième mi-temps, car outre Wilmots, outre Smertin, il y a ce joueur, Basto. Il est venu du Benfica Lisbonne, international espoir portugais. Également David Sommeil, 50 millions de francs transférés de Rennes à Bordeaux. Et aussi Frédéric Roux, qui sera le deuxième gardien en remplacement de Teddy Richard. Parti à Lille, fin de match, 91ème minute. Nous sommes dans le temps additionnel. Asli tacle ce ballon et c'est Bastien qui vient pousser cette balle au fond des filets. Metz arrache le nul dans les arrêts de jeu. Un bon point pour Metz, dommage pour Bordeaux qui n'a pas su se mettre à l'abri. Il y avait 30 000 spectateurs hier.